Donc voilà, voilà le travail de la police. Sur ces images, le député de la France Insoumise, Louis Prudhomme, montre une tache de sang sur son oreille gauche. Je marchais avec un ami et on repartait vers la place de la Victoire quand on a été chargé par des policiers. J'ai eu juste le temps de me retourner pour constater la charge, brandir ma carte de député, crier mon nom et mon identité, ma qualité pour essayer d'éviter les coups. En vain, on a été matraqué, j'ai pris plusieurs coups de matraque, dont un sur l'oreille, sur la tête. Dans un communiqué, le parti apporte son soutien aux députés et demande à la fois la démission du ministre de l'Intérieur et l'ouverture d'une enquête IGPN. De son côté, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine a tenu à défendre les forces de l'ordre en précisant que la manifestation en question était non déclarée et se déroulait sur un axe interdit par arrêté préfectoral. Pour la majorité, comme pour l'opposition, ce comportement n'est pas digne d'un élu. Comment un homme de loi qui fait la loi peut participer à une manifestation qui n'est pas déclarée ? Donc vraiment, moi j'aimerais que les députés et filles se fassent, au lieu de faire du spectacle, aussi, de les mettre toujours, vous savez, à la course, à l'indécence et à l'échalote, ils remplissent les salles municipales de sa circonception, ils viennent à la table des négociations et on construise un avenir. Et ils dénoncent aujourd'hui les violences policières. Moi, je dénonce l'irresponsabilité parlementaire. Quand on est député de la République, on respecte la loi, ce qu'on ne fait pas ce monsieur. Joint par BFMTV, la préfecture a précisé qu'à ce stade, elle n'avait pas saisi l'IGPN. Les forces de l'ordre ayant fait, selon elles, leur travail de protection des commerces souvent pris pour cible dans ce périmètre.